Salut à tous, bienvenue à nouveau dans la chambre de mon fils, super poster Marvel, là derrière. Pièce où j'aime bien travailler pendant les jours d'hiver. En tout cas, aujourd'hui, je vais partager avec vous les questions qui reviennent souvent dans mes coachings. Alors, vous le savez, je coache des infopreneurs en tête à tête. J'ai souvent des questions qui me reviennent, et j'imagine que si mes clients coachings se posent ces questions, vous êtes nombreux dans mon audience à vous les poser également, donc on y va. Question numéro 1. André, quelle est la meilleure thématique ? Vous hésitez entre plusieurs thématiques, et vous voudriez mon avis pour savoir laquelle va vous rapporter le plus d'argent. Alors, pour caricaturer un peu, vous hésitez immobilier, photo, cours de langue, parce que vous aimez bien la photo, vous parlez super bien anglais, et puis vous avez aussi un appart. Alors, vers quelle thématique il faudrait aller, etc. Donc, considérant que vous avez de l'expertise dans chacune de ces thématiques, laquelle va rapporter le plus ? Eh bien, c'est quasiment impossible de savoir quelle thématique rapporte le plus, parce que finalement, ce qui va faire votre succès, c'est vous. Alors, je vous explique. Prenez par exemple la thématique du développement personnel. Sur le marché anglophone, je crois que quelqu'un comme Tony Robbins, il a un patrimoine supérieur à 400 millions de dollars. Donc, on pourrait se dire, le pape du développement personnel, il est vraiment très riche, il a vraiment beaucoup d'argent, donc c'est une super thématique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans le développement personnel, en anglophone ou en francophone, qui gagnent beaucoup d'argent. Je crois que David Laroche, ça doit être un des plus gros en francophone, et il doit avoir un chiffre d'affaires de plusieurs millions par an. Mais à côté de ça, vous avez aussi beaucoup de blogueurs en développement personnel, qui n'arrivent même pas à avoir 150 inscrits, et qui gagnent des cacahuètes. Donc, en fait, ce n'est pas qu'il y ait des thématiques meilleures que d'autres dans l'absolu, c'est surtout ce que vous allez pouvoir y construire. Alors, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, c'est qu'il y a effectivement des thématiques qui sont plus rentables que d'autres. Moi, je le sais parce que je suis sur deux thématiques. Je suis sur le marketing internet avec Traffic Mania, et j'ai toujours aussi mon petit blog sur le tir sportif dont je vous parle de temps en temps, qui me fait un petit revenu complémentaire, qui me prend quelques dizaines de minutes par semaine. Il est clair que je ne pense pas pouvoir arriver à faire avec le tir sportif le chiffre d'affaires que je fais avec Traffic Mania. Je crois que le maximum que j'ai dû faire sur le tir sportif, c'est 6 ou 7 000 euros en un mois de vente. Si je faisais 6 ou 7 000 euros en un mois de vente avec Traffic Mania, je considérais que c'est un très très mauvais mois. Donc, oui, dans l'absolu, il y a des thématiques qui sont meilleures que d'autres, mais quand vous vous attaquez à des grosses thématiques, immobilier, développement perso, marketing internet, langue, photographie, c'est des niches dans lesquelles il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Mais ce que vous allez y faire, ce que vous allez y construire va faire la différence. Si je prends l'exemple des langues, j'ai un copain qui est dans la thématique des langues et qui donne des cours d'anglais. Il fait ça depuis des années et il fait ça avec énormément de professionnalisme. Il le fait un peu à la mode Jeff Bezos, c'est-à-dire que l'argent qu'il gagne, il le réinvestit beaucoup dans son entreprise, plutôt que de se payer lui-même, parce qu'il a une vision très très long terme. Jeff Bezos, avec Amazon, il faisait pareil. Il écrivait des lettres aux actionnaires il y a quelques années dans lesquelles il disait « ne comptez pas sur des dividendes énormes, ne comptez pas sur une flambée de l'action, parce que l'argent, on le réinvestit dans la boîte. » Quand Jeff Bezos faisait ça au début d'Amazon, il était énormément critiqué, mais on voit aujourd'hui où ça l'a amené. Et Amazon aujourd'hui, c'est vraiment une des valeurs stars de la bourse, et Jeff Bezos est un des hommes les plus riches du monde. Eh bien, si vous prenez la thématique de l'apprentissage d'anglais, il y a plein de gens qui essayent de faire de l'anglais, et d'apprendre l'anglais, et qui sont profs d'anglais, et qui sont bons, mais ils ne travaillent pas aussi dur que mon pote. Ils n'ont pas son acharnement, sa patience, ils n'ont pas créé les centaines et les centaines de vidéos, ils n'ont pas créé des cours ultra complets, ils n'ont pas assuré le support client, ils ne se sont pas levés le dimanche matin pour répondre aux emails, ils n'ont pas pris le téléphone pour essayer de convaincre telle personne d'acheter telle formation parce qu'elle avait une question. Donc, la charge de travail qu'il a mis dans sa thématique lui a permis de construire un gros business, qui est bien plus gros que la plupart de ses concurrents. Et dans le développement personnel, c'est la même chose. Moi, j'ai un client coaching qui est dans le développement personnel, il marche bien, mais il bosse, il bosse dur, et il crée des formations, et il crée des contenus, et il est présent pour son audience, et il s'est bien positionné, et on a travaillé tous ces points-là, et aujourd'hui, il a quelque chose qui fonctionne bien, bien plus que certaines personnes qui arrivent dans le développement personnel parce qu'ils ont vu de la lumière, ça les intéresse, et puis finalement, ils ne veulent pas faire le boulot. Donc, il n'y a pas en soi, dans les grosses thématiques, de thématiques qui est vraiment plus rentable que l'autre, il y a votre capacité à créer le truc. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est comme si vous vouliez vous lancer dans la création de logiciels, et vous me disiez, où est-ce que ça rapporte le plus d'argent ? Est-ce qu'il vaut mieux faire un moteur de recherche comme Google, ou est-ce qu'il vaut mieux faire des logiciels comme Microsoft ? En fait, c'est deux sociétés qui sont dans l'informatique, qui sont sur des métiers différents, mais qui ont créé des business qui sont énormes, chacune de leur côté, en étant bon. Voilà le message que je peux vous donner. Bien sûr, je suis capable de vous guider en vous disant que cette petite thématique rapporte certainement qu'une autre, que vous n'êtes pas bien positionné, et que si vous voulez que ça marche, il faut qu'on fasse le travail de positionnement ensemble. Mais après, c'est surtout lié à la capacité de travail et de tenacité des infopreneurs. Autre question qu'on me pose souvent, les prix. André, à quel prix je peux vendre ma formation ? Et en fait, quand les prix arrivent dans l'équation, c'est super cool, parce que ça veut dire qu'on a une audience, et puis on a créé une formation, donc voilà, il n'y a plus qu'à envoyer quelques emails, et on espère faire les ventes. Le prix, c'est toujours une question compliquée, parce qu'en fait, on ne peut jamais vraiment savoir. On n'a pas le droit de faire de split test sur les prix. Donc, vous n'avez pas le droit de faire le même produit à 47 euros à la moitié de votre liste, et le même produit à 100 euros à la moitié de votre liste, et d'essayer de voir lequel va rapporter le plus. Ça, ce n'est pas légal. Donc finalement, le prix que vous avez lancé, vous aurez toujours le doute de vous dire « Ah, si j'avais mis plus cher ou si j'avais mis moins cher, est-ce que j'aurais gagné plus ? » Donc, on ne peut jamais savoir. Moi, ce que je sais, c'est que déjà, il ne faut pas être déconnant. La règle numéro 1, il ne faut pas être déconnant. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques dans lesquelles on peut vendre cher, parce qu'il y a une idée de retour sur investissement. Si vous vous adressez à des professionnels, vous pouvez vendre cher. Mais si vous vous adressez à des gens qui veulent juste progresser au ping-pong, on est dans une thématique loisir, on peut vendre des formations sur le ping-pong, mais vous n'allez pas vendre des cours à 1 000 euros sur le ping-pong, à moins que vous soyez un champion olympique et que vous fassiez du coaching. Mais si c'est juste un cours en ligne, je ne pense pas que vous puissiez vendre au-dessus de 100 euros facilement dans le domaine du ping-pong. 100, 150 euros peut-être grand max. Pourquoi ? Parce qu'après, les gens font des arbitrages. Ils vont se dire « Ok, j'aime bien le ping-pong, mais de là mettre 1 000 euros, c'est compliqué. » Alors que moi, sur Traffic Mania, je peux vendre des formations à 1 000 euros parce qu'il y a une idée de retour sur investissement. Déjà, réfléchissez à la cohérence par rapport à votre thématique. Et moi, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est si vous débutez, que vous n'êtes pas trop connu, commencez toujours avec des petits prix. Pourquoi ? Parce qu'en ayant des petits prix, vous aurez déjà la satisfaction de faire des ventes. Et en fait, vous serez plus content en vendant 20 formations à 20 euros, ça fait 400 euros, qu'en en vendant 2 à 200. Vous serez plus content d'avoir fait 20 ventes que 2 ventes. Ça, c'est déjà pour le plaisir d'avancer. Ensuite, vous limitez le risque, parce que quand vous êtes à 200 euros, finalement, il suffit que dans votre audience, je ne sais pas, il y ait des mauvaises nouvelles économiques, et on peut passer de 2 ventes à 1 vente. Alors qu'en vendant à 20 euros, on va peut-être passer de 20 ventes à 18 ventes. Donc finalement, on est moins exposé avec des petits prix. Et puis surtout, vous amorcez la pompe, vous avez la satisfaction d'avancer. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que le coût d'après, vous pourrez vendre plus cher. Si vous voyez qu'à 20 euros, vous avez cartonné, rien ne vous empêche plus tard de recréer une autre formation, ou de rajouter un bonus, et d'essayer de mettre cette formation à 50 euros, ou à 30 euros, et de voir ce que ça donne. Donc, c'est plus facile d'augmenter les prix que de les baisser. Si vous n'avez pas réussi à vendre à 200, et qu'ensuite vous fracassez vos prix, vous envoyez tout de suite à votre thématique l'image d'une formation qui ne se vend pas bien. Et ça, ce n'est pas bon pour vous. Donc, commencez petit, voyez ce que ça donne, et adaptez-vous. C'est beaucoup plus facile, et moins risqué, et encourageant de le faire dans ce sens-là. Question suivante, le taux de conversion de ma LinkedIn page est mauvais, André ? Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, si le taux de conversion de votre LinkedIn page est mauvais, il peut y avoir plein de causes. La cause numéro 1, c'est que vous êtes mal positionné, et que finalement, ce dont vous parlez, ça n'intéresse personne, ou c'est trop vague. Donc, il va falloir déjà réfléchir à mieux vous nicher. Donc, moi, j'aide dans les coachings sur cette partie-là. Autre possibilité, le sujet de votre lead magnet, donc de votre bonus, la petite vidéo, le petit guide PDF que vous allez offrir, n'est pas adapté, ça n'intéresse pas les gens. Eh bien, là aussi, je vais vous guider, et on va travailler ensemble sur quelque chose qui est beaucoup plus attractif. Donc, les gens aiment bien les fiches mémo, les gens aiment bien les mini-formations, les gens aiment un produit utile qui va les aider à résoudre un problème concret. Ça, c'est des mots-clés. Utile et concret, c'est des mots-clés dans cette histoire de taux de conversion. Et puis, troisième élément, votre page est mal fichue et la façon dont vous l'avez construite fait que c'est impossible que vous ayez un beau taux de conversion parce que vous avez mis trop d'informations, trop de textes, le bonus, il est planqué tout en bas, etc. Moi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur traficmania.com et ma nouvelle LinkedIn page, je l'ai refaite il y a peu de temps, elle donne des résultats en matière de taux de conversion qui sont extrêmement intéressants et vous pouvez vous inspirer de cette structure. D'ailleurs, la structure que j'utilise, ce n'est pas moi qui l'ai créée, je l'avais récupérée sur un blog qui s'appelait Backlinko et qui utilisait cette structure de page avant que le blog ne soit revendu et la page modifiée. Et la dernière question dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est André, est-ce qu'il faut que j'aille sur un réseau social ? Plusieurs, un seul, zéro ? Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des infopreneurs qui aujourd'hui ne se reposent que sur des réseaux sociaux. Par exemple, vous avez des gens qui sont super bons sur LinkedIn et puis ils ont juste un petit site à côté avec un formulaire de capture d'email, leur page de vente, et ils ont créé ça sur système.io. Mais le gros de leur audience est sur LinkedIn et puis on renvoie les gens avec des appels à l'action sur leur système.io. Les gens s'inscrivent, ils font monter leur newsletter et derrière, ils font des ventes. Vous avez des gens qui font ça à partir de Facebook ou d'Instagram. Voilà, ils renvoient sur un site support. Alors, ça, ce n'est pas forcément quelque chose que je recommanderais parce qu'on est toujours très exposé quand on repose principalement sur un réseau social. On est très exposé au changement d'algorithme, mais il faut faire gare que ça peut changer très, très vite. Donc moi, je vous recommanderais plutôt un couple. Ce couple, c'est déjà du contenu pilier qui va être sur un blog ou sur une chaîne YouTube. Donc ça, c'est à vous de voir, vous voulez être anonyme ou pas, votre thématique colle plus à YouTube ou au blogging, vous êtes plus à l'aise sur l'un ou sur l'autre. Donc un blog ou YouTube plus un réseau social. Si vous voulez vous adresser à une thématique plutôt professionnelle, on irait sur LinkedIn. Et après, il faut réfléchir entre Instagram et ou Facebook. Voilà, mais soit c'est blog LinkedIn, YouTube LinkedIn, soit c'est blog Insta, Facebook, soit YouTube, Insta, Facebook. De cette manière, en travaillant les réseaux sociaux, vous pouvez commencer à avoir de la visibilité assez rapidement en étant régulier et commencer à vous construire un premier noyau d'inscrits à la newsletter. Et finalement, le travail sur les réseaux sociaux, ensuite le travail sur votre blog et YouTube, tout ceci va générer une traction, tout ceci va générer un flux d'inscrits. Voilà, je referai des séries comme ça sur les questions qu'on me pose souvent, que ce soit par email, que ce soit en coaching ou ce que je peux repérer à droite à gauche sur Internet et que je trouve pertinent. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Traficmania. Vous avez le lien dans la description. Vous recevrez non seulement des conseils exclusifs que je ne réserve qu'à mes abonnés, mais vous recevrez également une formation copywriting et un guide sur le copywriting. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501